Alors, le salon Like Bike va fermer. La Fédération Monégasque de cyclisme et Like Bike, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on s'est connus depuis l'année dernière. C'est une collaboration qu'on a depuis deux ans. C'est de faire évoluer l'image du vélo en particulier sur la Côte d'Assure. Donc, c'est un très bel événement qui, maintenant, je pense qu'il va être annuel et un succès toujours grandissant. Et on espère que ça va continuer pour la bonne image du vélo ici à Montréal. Et votre fédération, elle existe depuis combien de temps ? La fédération, elle existe depuis 1985. Tandis que le club cycliste, lui, est beaucoup plus ancien. Il existe depuis 1952. Combien d'adhérents ? Le club cycliste, il a 254 adhérents à Milan. La fédération tourne autour d'une centaine d'adhérents. Et alors, vous avez réalisé, il y a un mois ou deux, n'est-ce pas, une course sur le mythique circuit du Grand Prix ? Sur le port de Monaco. Voilà, comment s'appelle votre course ? Le Puyterdam de Monaco. Et donc, l'ACBAC, effectivement, ils étaient partenaires avec une course très sympathique en fin de journée, la Net Race. C'est une course par l'équipe de deux. On voit un esprit, plus qu'un esprit compétition, c'est un esprit d'amitié, un esprit de partage. Et c'était vraiment un véritable succès et je pense que tous les concurrents ont apprécié. Quand on voit le succès de cette piste, où toutes sortes de vélos bizarres circulent, on a même un petit enfant qui pédale, ça nous donne vraiment à comprendre que le vélo, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, le succès de la bici-tête ? Si on réfléchit bien, le premier beau cadeau qu'un enfant demande, c'est le vélo. Et donc, c'est un peu l'imaginaire qui travaille depuis le plus jeune âge. Et maintenant, puisque c'est devenu une chose à la mode, c'est un produit vert, écologique, on ne produit pas. Donc, on est vraiment dans la tendance, dans la mouvance de l'instant. Alors moi, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que les gens qui font du vélo, entre eux, ils forment comme une tribu. C'est comme s'ils avaient un pôle d'intérêt commun et alors ils se retrouvent vraiment comme une tribu. Oui, ça devient presque un langage commun. C'est ça. Voilà, un langage commun. Le simple fait de pratiquer le même sport, la même discipline, on se lit d'amitié beaucoup plus facilement. Et on découvre des gens d'horizons complètement différents. Et on arrive à côtoyer des personnes qui viennent un petit peu de tous les milieux sociaux. Il n'y a pas de barrière. Voilà, c'est ça. On se retrouve dans l'effort et dans le sport. Tout à fait. Oui, voilà. Bon, ben écoutez, alors longue vie à votre fédération. Merci. Et puis longue vie à l'High Bike. Et quel est votre nom ? Umberto Langerotti, le président de la Fédération Monégasque de Sicilia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.